Alors aujourd'hui on va parler de la merde qu'il y a sous le tapis. A tout de suite ! Alors il y a quelques jours, quelques semaines peut-être, je lisais le post sur Facebook d'un coach pour entrepreneurs et il y a juste une petite phrase moi qui m'a sauté aux yeux dans un autre contexte mais il parlait de cacher les choses sous le tapis. Alors dans son cadre c'était est-ce qu'il y a des facettes de votre entreprise qui sont plus difficiles à gérer pour vous et que vous avez tendance à ne pas regarder et à glisser sous le tapis. Et cette expression en fait m'a vraiment parlé pour mon développement quotidien, mon développement personnel parce qu'aujourd'hui je vais vous inviter à aller enlever la merde qui est en dessous du tapis que vous avez mise en dessous du tapis. J'explique. Par exemple ici, donc moi j'ai une tendance au niveau de la gestion des émotions quand j'ai pas envie, alors quand je mets pas ma conscience dessus mais quand j'ai pas envie de gérer des choses qui sont douloureuses pour moi ou que j'ai pas envie d'écouter pour l'instant, je vais avoir tendance moi à manger, à être une vraie gourmande et à manger trop. Et donc conséquence, je m'enrobe et je prends un petit peu de poids. Et ici les derniers mois comme il y avait des décisions qui étaient un petit peu, qui allaient vers le changement etc. Et que j'ai un petit peu de résistance par rapport à ça, et bien j'ai, alors la partie consciente, mon Ager Self lui m'observait en train de manger beaucoup, de manger trop, trop gras et pas spécialement de façon équilibrée pour que le corps se sente bien. Mais donc pendant 2-3 mois là j'ai vraiment exagéré. Et en même temps, j'ai complètement foutu tout ça sous le tapis. C'est-à-dire qu'il y avait un petit voyant là, là derrière peut-être, un petit voyant rouge qui arrêtait pas de clignoter là derrière et qui me disait Delphine, tu fais des bêtises, c'est pas ok, tu es en train de te faire du mal, t'as des choses à gérer. Essaye plutôt d'aller regarder les choses en face, tes émotions en face et résout ce qui te fait manger comme ça, outre mesure. Mais je voulais pas m'en occuper. Et donc c'était un peu ça mettre la merde sous le tapis. C'est-à-dire que j'avais un gros paquet de merde là, plein de choses qui étaient pas ok, qui étaient pleins de peurs, de blessures, qui étaient tout en train de pourrir, etc. Mais je voulais pas, je voulais pas les voir, je voulais pas m'en occuper. Et donc je l'ai pris, je l'ai foutu sous le tapis. Et je me suis sentie inconfortable comme ça pendant 3 mois. Parce que pendant 3 mois, évidemment, mon petit voyant rouge là derrière, il continuait à clignoter. Ma conscience, évidemment, sait très bien que ce que j'étais en train de faire là, c'était pas du tout ok. Mais je voulais pas le voir. Et je me suis trouvée vraiment dans des sensations désagréables. Parce que, vous savez, c'est un peu comme quand on a toute une liste de trucs à faire, par exemple au niveau ménager, il faut que j'aille faire les courses, il faut absolument que je sorte les poubelles, enfin bref, toute une liste comme ça. Et qu'on reporte, les choses qu'on reporte, etc. En fait, vous n'êtes jamais en paix. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais vous avez toujours du coup, tant que c'est pas fait, un petit machin là dans votre tête qui est tout le temps en train de clignoter, vous rappelez, ah oui, il faut encore que je fasse ça, 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 ça. Et donc, on est dans une situation inconfortable où il y a comme ça toujours quelque chose en arrière-plan qui vient en fait court-circuiter notre sérénité, notre splénitude. Et c'était pareil en fait pour moi pendant 2-3 mois. C'est-à-dire que ces petites lumières qui clignotaient, ces petites merdes qui s'enternent sur du tapis, je savais qu'elle était là. Tout en apparence avait l'air joli, mais moi, je savais qu'elle était là à la merde et qu'il fallait, enfin, que ce serait sympa pour mon bien-être, que j'aille soulever le tapis et que j'aille voir un petit peu ce qui se passe. Et donc, ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est d'aller soulever votre tapis et d'aller voir un petit peu les choses que vous avez choisi de mettre de côté. Je parle des choses à traiter, des choses négatives, je ne parle pas d'autres choses. Donc vraiment les choses que vous n'avez pas envie de regarder en face, les relations douloureuses, mais que vous n'avez pas envie de regarder en face que c'est douloureux, parce que ça peut peut-être déboucher sur une rupture. Le job que vous n'appréciez pas et pour lequel vous avez du mal à vous lever tous les matins et que vous avez foutu en dessous du tapis, déterrez-le. Bref, toutes les choses comme ça qui sont en fait douloureuses, mais que vous faites quand même au quotidien et que vous répétez, que vous répétez, que vous répétez, mais qui ne vous rendent pas heureuse, mais que vous ne voulez pas voir et que vous savez pourtant qu'elles sont là. Donc vraiment, belle introspection, bon lever de tapis, bon nettoyage, bon cleaning et belle découverte. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada